Sous-titrage ST' 501 Si ce nom ne vous évoque rien, sachez que cet écrivain a imaginé, au travers d'un de ses ouvrages, une société dystopique sombre et dangereuse où la famille, les sentiments et la religion n'existent tout simplement pas. Une société dans laquelle la spiritualité serait absente et remplacée par la science. Et c'est dans cette logique, mesdames et messieurs, que le transhumanisme prend forme en visant l'amélioration constante du physique et du mental. En effet, le premier but serait de corriger les défauts du corps humain en devenant un homme réparé. Le second serait d'accroître ses performances pour devenir un homme augmenté. Je viens de vous parler d'Aldous Huxley, mais son frère Julian, biologiste de renom, avait des idées bien arrêtées sur la question et était un fervent défenseur de la théorie de l'évolution et de l'eugénisme. Eugénisme, comme vous le savez, tient pour principe de privilégier des individus dotés de bonnes prédispositions génétiques et de supprimer les autres. Il avait d'ailleurs co-écrit en 1939 le manifeste des généticiens pour recommander au gouvernement d'adopter une sorte d'encadrement de la sélection, en incluant la stérilisation, la contraception, l'avortement et l'insémination artificielle. Mais ce n'est pas tout, et loin de là. En 1946, en tant que premier directeur général de l'UNESCO, il écrit un livre intitulé « L'UNESCO, ses buts et sa philosophie », où il souligne qu'il est extrêmement important pour l'UNESCO de s'assurer que le problème eugénique soit étudié avec le plus grand soin, de manière que ce qui est maintenant inconcevable puisse au moins devenir concevable. Si je vous dis que Julian Huxley a été le principal promoteur du mot « transhumanisme », vous comprenez maintenant pourquoi ces deux idéologies sont liées. Notons déjà que dans la revue Uzbek & Rika, le biologiste français Jacques Testa, père du premier bébé éprouvette, a décrit l'eugénisme comme étant une logique de sélection pour l'augmentation de l'espèce. Il ajoute que c'est l'essence même du transhumanisme, et une forme d'eugénisme relooké. L'écrivain Roland Urault, lui, dénonce les absurdités de cette idéologie. Parce que le panel des qualités nécessaires à construire une civilisation humaine, il est beaucoup plus large que ce qu'il y aura dans la tête du sélectionneur. Par exemple, un très grand Menozar, il avait une bosse sur la tête dans son crâne, c'était quand même une anomalie. Si sous le microscope on avait vu que le débit de Menozar, il allait avoir une grosse anomalie du crâne, on l'aurait supprimé. Pour que cette philosophie prenne racine dans notre société, elle trouve naturellement d'autres promoteurs que la famille Huxley. Nous pouvons constater que le mouvement transhumanisme est loin d'être homogène. Il regroupe des scientifiques, des penseurs, des entrepreneurs, mais aussi des gens comme vous et moi. Commençons par Ray Kurzweil, ingénieur et conseiller stratégique de l'armée américaine. Nomé chef du développement de l'intelligence artificielle chez Google en 2013, il est considéré aujourd'hui comme le pape du transhumanisme, et entretient une vision de l'avenir sorti tout droit de la science-fiction. Interrogé en 2011 par Roger Paul-Droit, journaliste des Echos, il avait déclaré « Je considère que l'existence humaine ne dépend pas d'un corps biologique. » Kurzweil est aussi persuadé que d'ici 2045, nous pourrions transférer notre mémoire et notre conscience vers des disques durs. Nous serions ainsi libérés de la contrainte du corps physique et de la mort, mais aussi privés de ce qui fait de nous, des êtres humains. Encore plus intriguant, il semble que l'objectif final de Kurzweil soit emprunt d'une volonté mystique. Il estime que cette évolution est aussi, je le crois, un processus spirituel. Est-ce que cela veut dire que le transhumanisme pourrait concurrencer les religions millénaires ? Dans les religions traditionnelles, l'élévation du corps et de l'esprit se fait à travers une évolution morale. Mais là, c'est tout l'inverse. Plus besoin de se tourner vers le bien, ni d'élever son cœur pour passer la porte du ciel. La technologie serait capable de vous augmenter contre rémunération financière. L'avènement de cette idéologie transhumaniste pourrait donc signifier la victoire du matérialisme sur le spirituel. C'est en tout cas le consacrant fait le physicien Philippe Guillement. Donc si vous voulez, le transhumanisme, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est une idéologie qui est fondée sur une erreur de conception, c'est-à-dire une croyance fausse, que l'homme lui-même serait une machine biologique. Alors le problème, c'est que tant qu'on fonctionne dans cette croyance, on finit par créer un futur qui la réalise. Et à ce moment-là, ça devient difficile de s'en sortir parce que c'est un cercle vicieux. Parce que plus vous rendez le peuple esclave de la technologie, moins le peuple est capable de se rendre compte du pouvoir de la conscience, du potentiel de l'âme, et il finit par perdre son âme. Passons maintenant aux fondateurs de Google, Serge Ibrin et Larry Page. Ils sont à la fois adeptes et promoteurs du transhumanisme. En 2013, Larry Page a lancé Calico, un laboratoire dédié à la compréhension des mécanismes du vieillissement et aux solutions pour les contrer. L'entreprise a même déclaré que le projet avait pour but de tuer la mort. Il semble que cette idée de devenir immortelle soit très présente dans le milieu transhumaniste. Aurait-il peur du jugement dernier ? En tout cas, côté financier, l'argent coule à flot. Peter Thiel, co-fondateur de Paypal, finance la lutte contre le vieillissement à travers la fondation Sens, co-créée par le biologiste Aubrey Degray. Ce dernier affirme que la première personne qui vivra mille ans est déjà née. Selon Degray, il sera possible de changer la composition génétique d'un individu, même d'âge adulte, grâce aux thérapies géniques. Alors en suivant cette logique, si notre patrimoine génétique est totalement modifié, que restera-t-il de notre humanité actuelle ? Et surtout, quelles sont les motivations derrière cette idéologie ? Le professeur de philosophie François-Xavier Bellamy nous l'explique dans un journal italien où il dit que vouloir changer l'humain, c'est haïr ce que nous sommes et refuser ce que la nature nous a donné. Sur le site Le Nouveau Monde, il explique que depuis la nuit des temps, nous tendons à braver le sexe et la mort. Le sexe parce qu'il faut un partenaire pour procréer. Quant à la mort, il ne s'agit plus de la repousser, mais de l'abolir par le biais de la science. Cette insatisfaction engendrera selon lui une hyper-consommation du genre humain. L'humain 1.0, l'humain 2.0, et ainsi de suite. Difficile d'aborder ce thème sans évoquer Microsoft et son créateur Bill Gates, qui dépose régulièrement des brevets dignes de la science-fiction, comme celui déposé en 2011 intitulé « Biological Antity Communication Channel », qui consistait à utiliser le corps humain pour faire transiter des données, ce qui ferait de notre corps un grand réseau. Pour le coup, un pas majeur en direction du transhumanisme serait franchi. Un autre brevet de 2027 fois décrit un système qui, à l'aide de nombreux capteurs, pourrait générer de la crypto-monnaie en se basant sur nos données corporelles. En somme, un système ayant accès à toutes vos données biologiques. Si vous pensez que nous avons fait le tour, il n'en est rien. Une organisation en particulier a attiré notre attention. Il s'agit du Forum économique mondial de Davos. Faisant régulièrement la promotion du transhumanisme, il a publié en 2016, avec le magazine Scientific American, le top 10 des technologies émergents. A la première place se trouvait l'Internet des nano-objets. Cette technologie serait capable d'introduire des nano-capteurs intelligents dans notre corps, afin de transmettre vos données biologiques via le web. Mais ces nano-objets pourraient aussi récolter des informations dans la rue, et même dans nos maisons. Cette technologie n'était à l'époque qu'en phase de test, car de nombreux défis techniques devaient être relevés. A préciser tout de même que l'article en question stipulait déjà « Prochaine étape, des milliards de nano-capteurs récoltant d'énormes quantités d'informations en temps réel et les transmettant au cloud ». Son fondateur, Klaus Schwab, avait déclaré à la RTS que nous pourrions imaginer dans un futur proche l'implantation de puces dans nos cerveaux. Ce qui pourrait conduire à une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Autrement dit, selon les mots de Klaus Schwab, la fusion entre le monde physique, digital et biologique. Écoutons Philippe Guillement à ce sujet. Par exemple, on peut améliorer la vision à l'aide d'un plan visuel, on peut faire des réparations, augmenter les capacités du cerveau à l'aide d'un plan. Au départ, c'est par exemple de fournir des équipements qui vont permettre à l'homme d'être plus fort. Au départ, ça sert aux handicapés, aux handicapés de résoudre leur handicap, mais après, par exemple, les piosquelettes qui permettent d'augmenter les capacités physiques et intellectuelles de l'homme. C'est une idéologie, sauf que cette idéologie, elle oublie qu'en faisant ça, on procède à une déshumanisation complète. C'est-à-dire que l'homme finit par devenir dépendant de tellement de technologies que c'est cette technologie qui finit par le contrôler et il s'en suit une perte de son âme. À part les entrepreneurs et les scientifiques, les gouvernements sont aussi dans la course au développement des technologies transhumanistes. Mais un pays semble sortir du lot. Sans surprise, il s'agit de la Chine. Après le scandale des bébés génétiquement modifiés par un chercheur chinois en 2018, une autre expérimentation a ravivé la polémique. Début 2022, le South China Morning Post annonce la couleur. Des scientifiques chinois ont créé un utérus artificiel capable de s'occuper des embryons grâce à l'intelligence artificielle. Pour l'instant, seulement utilisé sur les animaux, il pourrait, selon un chercheur basé à Pékin, être utilisé sur les humains. Il a aussi ajouté que les seuls freins seraient des défis juridiques et éthiques. Il faut savoir que la Chine est aussi le seul pays au monde, avec Singapour, à s'être doté d'une loi eugéniste. Adoptée en 1995, la loi pour la protection de la mère et de l'enfant avait pour but d'améliorer la qualité de la population. La loi prévoit notamment que les porteurs d'un trouble mental ou de maladies génétiques puissent se voir interdire le droit d'avoir un enfant. Selon le Dr Laurent Alexandre, spécialiste du transhumanisme, la Chine est devenue la première puissance transhumaniste, loin devant les Etats-Unis, et ne trouve aucun obstacle sur sa route. Contrairement au reste du monde, le peuple chinois est aussi très favorable au transhumanisme. C'est ce que démontre une étude d'opinion réalisée en 2015 par l'agence BETC. Selon l'enquête, 50% des jeunes chinois sont favorables à l'augmentation du QI des enfants en agissant sur les fœtus, alors que seuls 13% des français y sont favorables. De plus, en octobre 2021, Nicolas Chaillant, ancien responsable des logiciels du Pentagone, nous apprend par le Financial Times que la Chine a remporté la bataille de l'intelligence artificielle contre les Etats-Unis et se dirige vers une domination mondiale grâce à ses avancées technologiques. Ses propos laissent planer un danger de taille. L'avancée transhumaniste de la Chine va-t-elle accentuer la course à l'intelligence artificielle et de ce fait inciter l'abandon des règles éthiques ? Rien n'est sûr. Entre l'homme réparé et l'homme augmenté, la question qui se pose est où est la place de l'homme naturel ? Que savons-nous concrètement de cette technologie expérimentale ? Globalement, deux choses. Une, qu'elle est déjà avancée. Deux, que les élites richissimes y placent leurs millions. Mais qu'en est-il de ce qui fait de nous des humains ? Philippe Guimant nous fait part de son analyse. La technologie impose le critère de la mesure uniquement et interdit tout autre critère. On ne sait pas mesurer les émotions humaines, on ne sait pas mesurer les sentiments, on ne sait pas mesurer les intuitions, donc ça n'existe pas. Or, la plus grande intelligence de l'humain vient de ses sensations, de ses sentiments et de ses intuitions. Les réactions paradoxales existent aussi parmi certains développeurs technologiques comme le syndrome du pompier pyroman. Elon Musk, par exemple, a déclaré que l'intelligence artificielle est un danger beaucoup plus grand que les ogives nucléaires. Pourtant, son entreprise Neuralink travaille au développement d'une interface entre le cerveau et l'ordinateur, dédié à être un homme augmenté. Un autre phénomène est la banalisation. Sur CNN, par exemple, les scientifiques de la Singularity University montrent le cerveau augmenté comme des mécanismes élémentaires que nous pourrions bricoler nous-mêmes. Mais la digitalisation de notre corps entraînera forcément des aspects négatifs. L'exemple que si Mathieu Villemot, philosophe et parlant, il imagine qu'un groupe terroriste pourrait supprimer la peur de la mort et le scrupule chez ses kamikazes, ou aussi provoquer des complexes de Stockholm pour convertir ses otages. Cette perspective affreuse montre l'absurdité du concept qui permet de modifier les humains comme des pantins. Il existe des courageux comme Victor Tzo, de l'Institut de médecine de Washington, D.C., qui a exposé à Davos le problème des interfaces des cerveaux-corps-ordinateurs, qui remplis de capteurs deviennent des données collectées. Quant à l'avocat Ronaldo Lemos, il souligne qu'un corps rempli de capteurs collecte et envoie des données à des serveurs à l'étranger. Chaque cerveau puissé devra leur fournir des conditions d'accord dès qu'il entre en contact avec une autre personne pour éviter de recevoir les informations de l'autre personne 24 sur 24. Comme énoncé par Julian Huxley, il est possible que la PMA devienne le cheval de Troie idéal pour le transhumanisme. Dans son livre Made in Labo, le philosophe Dominique Falshild dénonce une révolution anthropologique qui se trame au détriment de l'humain. La PMA va sortir totalement du cadre qu'on lui conférait à ses débuts. L'embryon va devenir une matière transgénique disponible pour les manipulateurs de génomes et apprentis cloners. Pour les futurs parents en maladoption, on ouvre ici la première page du catalogue que l'on redoute avec des modèles de progéniture génétiquement transformés sur commande. Cet aspect nous montre à quel point le génisme est une composante du transhumanisme. A la lueur des éléments évoqués, il semblerait que le transhumanisme nourrit la volonté de transcender la mort et de devenir un dieu. Écoutons l'analyse de l'écrivain Pascal Malonga à ce sujet. Donc le transhumanisme, c'est non seulement un danger pour l'homme, mais aussi une idéologie. Parce que finalement, celui qui veut être, entre guillemets, immortel, il veut transcender la mort. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, l'homme devient Dieu. Et donc on revient en fait à l'humanisme. Parce que dans le transhumanisme, il y a humanisme. Donc au départ, Dieu était au centre, et donc l'homme se centrait par rapport à Dieu. Et donc l'humanisme, maintenant c'est l'homme au centre. Et donc en fait, on voit qu'au travers du transhumanisme, maintenant certains veulent même devenir leur propre Dieu en recherchant la vie éternelle. Alors, en suivant les analyses de M. Malonga, on pourrait comprendre pourquoi la Chine devient le numéro 1 dans la promotion du transhumanisme. Car n'oublions pas que l'idéologie du communisme et de Marx est bien de devenir son propre Dieu. Et vous, quelle voie souhaiteriez-vous que l'humanité suive ? Celle de la science et du transhumanisme ou celle du divin et de l'humanisme ? Merci d'avoir suivi une nouvelle oraison. Prenez soin de votre corps et restez libre. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !